Je vous parle du gala des Oliviers, pour terminer. Je profite de la présence de Catherine. Un gala dont le fait saillant est bien sûr la victoire des pires moments de l'histoire, réalisé par notre formidable Barbara Judit Caron. Bravo. Troisième année, je pense. Mais attention, Sophie Durocher et Benoît Dutrisac ont noté à Cube Radio que les humoristes étaient très fragiles et qu'on ne peut pas les critiquer. Fais attention à ce que tu dis. Oui, il ne faut pas faire le pépin aux humoristes. Les humoristes ont la peau très très mince. Des humoristes n'ont pas le sens de l'humour. Inconsciente de ces contradictions, Mme Durocher a par la suite invité un humoriste écorché, Guy Nantel, qui n'a pas trouvé drôle la joke à son sujet. Il ne faut pas non plus exagérer l'impact d'un mauvais gang à mon groupe. Mais là, j'ai l'impression que ça sonne plus commentaire édito pour faire partie de la bonne gang. Par contre, il a précisé qu'il vous adore, Catherine. Il a beaucoup de travail. C'est vraiment juste le monologue où il était un petit peu question de lui qu'il n'a pas apprécié. Lui, en fait, il aurait poussé plus loin la joke que votre présence s'explique par les quotas. Il vous en a même écrit un petit bout. Moi, je suis VTL. J'aurais creusé là-dedans. J'aurais dit, mais là, vous pensez vraiment qu'à cause de ça, je vais devenir la porte-parole de Radio-Canada. Non, non, fuck Radio-Canada. Je ne suis pas la fille gentille que vous croyez. D'abord, on va se le dire. Les humoristes qui proviennent des minorités, je pense que les quotas ont menacé de ça. Mariana, quoi? Tu n'es pas gay, Mariana? Excuse-moi, je mets ta fille sur ton look. Tu sais, puis de rentrer là-dedans, tu sais, la catégorie découverte féminine en passant de l'année, là, non, Philippe Bound n'était pas sous le jury. Tu sais, puis là, après ça, OK, excusez, c'est mal parti, Radio-Canada, je suis désolé, je n'aurais jamais dû demander à Guy Nantel d'écrire mes textes. Tu sais, ça, pour moi, on est dans l'humour. On est dans l'humour. Bon, bon, le delivery n'était pas super, mais quand même. Ah oui, hein. Je sais que ce que je vais dire va sonner comme un commentaire édito pour faire partie de la gang, mais je dirais que c'est presque du mansplaining, ça. Et Denise Bombardier, qui, elle, a été choquée. Denise, est-ce qu'on a le droit de critiquer les humoristes? Est-ce que ce sont rendus des intouchables? Non, puis je suis sur le bord de mourir, alors c'est parfait. Donc, je ne verrai pas cette société. Oui, Mme Bombardier ne veut pas vivre dans ce monde où les humoristes font des jokes de pet et où on instrumentalise des enfants comme aux oliviers. Et la mise en scène de petits bébés comme ça dans une soirée, qui étaient dans leur bassinette, moi, personnellement, ça m'a dérangée. Puis elle en voit n'importe qui, dont, au départ, elle est très bien. Rosalie, elle s'appelle, je l'ai déjà rencontrée, qui s'est mise à crier fort, fort. Et les petits-enfants se sont mis à pleurer. Mais ces petits-enfants-là, le traitement des petits-enfants dans cette émission-là... C'est vrai, c'est vrai, exposer des enfants au cri de Rosalie Vaillancourt, c'est vraiment très chouette. J'espère qu'elle a dépégé pour l'écoute. Wow, bravo. C'est bien bon. Il faut réagir à ça. C'est bon. C'est goûteux. C'est délicieux. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses en peu de temps. Merci, Olivier, quand même. Merci, Olivier. Puis moi, je ne fais pas, je n'écoute pas, je ne fais pas le tour des radios comme ça, mais je sens que vous êtes allé chercher le meilleur... Ben, je n'ai pas cherché si longtemps. Non, j'en mets plein d'autres, vous les enverrez par courriel. Mais Denis n'est pas du tout dans l'ironie. Elle a toujours un cercle, ce qui est arrivé. Mon Dieu, les enfants ont pas été maltraités. Rosalie, elle est même un bébé. Puis moi, je commence à me dire que ce n'est pas drôle pour cet enfant-là, peut-être, d'entendre tout le temps la voix de sa propre mère. Ben oui, ben oui. Sinon, sinon... Sinon? Ben, on prend des nonnes. Ça vous semble vous couler sur le dos. Et je ne suis pas certain. Oui, Guy, une réelle. Bonhomme-beur qui m'a écrit. Oui, oui. Bonhomme-beur. À mettre peut-être dans la deuxième année qui viendra peut-être. Oui, 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 oui. Parce que notre entretien commence maintenant. Officiellement. Mais pas juste pour les gens qui nous écoutent. D'ailleurs, je veux juste rappeler que ce n'est pas Jean-Philippe cette semaine, c'est Pierre. Ben, c'est sûr, parce que des fois, ça me surprend. Il faut stabiliser l'auditoire. Et Catherine, merci d'être avec nous. Mais c'est ça, justement. Est-ce qu'on pourrait imaginer Catherine endosser un peu le rôle qu'a fait, attendez, avec Louis-José Oud et la Disque qui puisse faire 17 ans d'animation du Galois des Oliviers ou on s'évanouit maintenant? Vous en pensez quoi? Dans le sens où... Ben, à un moment donné... Je ne sais pas. Ce serait peut-être le temps. Je ne pense pas que je ferais ça 20 ans. Non, je ne pense pas. Mais en même temps, je ne suis pas super bonne pour prendre des décisions à chaud comme ça. Mais il doit y avoir quand même un sentiment parce que ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Je suis super fière. Mais je ne suis pas... Il ne faut pas que je prenne de décision. Ah non. Non, 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 non. Et même la décision d'animer Les Oliviers était une décision que je n'aurais pas dû... Tu sais, dans un moment de ma vie où je ne prenais pas des bonnes décisions. Finalement, c'était une bonne décision. Finalement, je suis super contente. Je suis ravie. Mais quand même, je ne me trouve pas 100 % trop stable. au niveau de la décision. Il faut que je m'enlève du monde. Il faut dire, OK, ça va-t-il être le fun? OK, les dates... OK, je vais être en tournée. Est-ce que ça va être le fun en même temps? Est-ce que... Ah, c'est vrai. Des affaires de même, mais je le referais. Je ne sais pas si c'est l'année prochaine, mais je le referais à un moment donné. Moi, je vous ai entendu diagnostiquer votre potentiel face à la décision. Et là, je vais rentrer dans le contenu. Vous êtes quel signe? Cancer. Ascendant? Vierge. OK. Donc, il n'y a pas de balance? Parce que moi, je suis taureau ascendant-balance, puis depuis que je le sais, ouh, pas sûr de rien. Oui. Mais bon, on l'évoquait. C'est vrai qu'un gars-là, quand même, c'est une grosse job. Véro annonce aujourd'hui que, fini les gémeaux, c'est en même une grosse commande. Somme toute, juste l'avant, comme on dit, je voudrais faire une métaphore un peu de cultivateur, mais je ne trouve pas assez des mots. La récolte a été belle, mais le... La plantation est belle. Le moissonneux batteux, les semences a été commande. Oui, on parle beaucoup des récoltes, mais il y a les semences qui sont de grandes périodes. Oui. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Puis ça, cette période-là, ça s'est bien passé avec beaucoup d'intervenants tout le temps et tout ça. Oui, un gars-là, c'est une équipe, on l'a vu, c'est des gens qui acceptent de participer, dont vous, Pierre Brassard. Exactement. Je vous en remercie. Merci. Donc, oui, c'est une grande gig de qui dit oui, on est bien soutenus, on est bien aidés. Habituellement, on est seuls sur scène pendant une heure et demie. Là, on y a genre 600 000 personnes avec nous qui nous demandent si on a faim. Il y avait tout le temps une madame qui me commandait des Pokéballs au tournée qu'elle s'appelait. Tu sais, j'ai adoré, j'étais tellement bien entourée. Ça a été le succès de ces gens-là, surtout, je trouve. Puis au lendemain, c'est sûr qu'il y a eu... Parce qu'il y a une forme de tendance... C'est sûr que si on garde le gala dans son ensemble... Disons qu'on est au musée, puis là, le gala a été peint par quelqu'un, pas texte le corps, mais quelqu'un de... Vraiment un beau sens du portrait. On a vu quand même une certaine vieille garde. Si on dessinait un fil Twitter en parallèle, on verrait qu'il y a des gens... Je vais prendre Dany Turcotte. Oui, oui, Dany. Le mépris envers la vieille génération semble clair. On en pense quoi à quelques heures d'accepter une deuxième année? Moi, j'accepte les commentaires. Je prétends pas avoir fait un gala parfait. Je l'ai dit tantôt, c'est une grosse geek de qui dit oui, qui dit non. Beaucoup acceptent parce qu'ils sont tes amis, entre autres, puis à Brassard. Et là, il y avait un free pass pour me demander n'importe quoi. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Non, mais c'est vraiment ça. Puis on dirait que pour moi, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus facile de booker Arnaud Solé puis Sam Breton que Michel Barrette. Élise Dion. C'est des amis. Mais c'est pas faux d'avoir essayé. C'est pas faux d'avoir essayé. Vous étiez d'ailleurs mon plus vieil ami à qui j'ai demandé. J'ai moins d'amis plus vieux. Mais je suis d'accord qu'il y aurait dû... J'aurais aimé qu'il y ait plus de vieux. Oui, de plus vieux. Mais je pense pas qu'on les a méprisés, par contre. Non. Non. Puis j'ai aimé le sketch de Arnaud et Virginie. C'est mon sketch. C'est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est Pat et Matt. Pat, rien à voir avec Patrick Huard et Martin Matt. Donc, c'est humoriste d'une époque avec des pantalons de cuir qui ramenaient... Bon, c'est ça. Mais pensez-vous que peut-être que Dany est un peu amère. C'est qu'il n'a pas été parodié dans la petite chorale d'enfant qui chantait. Mais c'est peut-être ça. C'est ça. Non, mais je prends le commentaire vraiment. Je mets ça dans ma petite poche. Puis vraiment, j'espère que les gens n'ont pas vu de mépris. Patrick Huard était là ce soir-là. Il a aimé le sketch de Virginie et Arnaud. puis il ne donne pas sa place au niveau du pantalon de cuir. Patrick, il a vraiment donné là-dedans autrefois. Puis je sens qu'il serait... Il ne faudrait pas lui tordre le bras pour que ça se reproduise. Je le sens fragile du pantalon de cuir. Puis il n'a pas du tout été offensé. Alors, j'espère que personne n'a été offensé par ça. Vraiment. Ça fait maltraiter des personnes âgées mais aussi des bébés. Donc, ça comprends. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Puis à bien y penser, c'est surtout le sketch des bébés finalement qui n'avaient pas de bon sens. Oui, c'est bébé acteur. D'ailleurs, ma grand-mère m'a demandé, elle m'a dit « C'était pas tes bébés. » C'était bien entendu pas mes bébés. Il y avait moins de cheveux. J'ai dit « Certes. » Et là, elle a dit « Mais qui sont ces bébés ? » J'ai dit « C'est des bébés acteurs d'une mère. » Sûrement que ces bébés-là ne voulaient pas être acteurs. Mais la mère était comme « Ok, c'est correct. » Ils sont dans une agence de bébés acteurs. Elle dit « Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir leur nom, de savoir qui précisément sont ces bébés-là ? » Puis je dis « Ben, je ne sais pas. » Bref, c'est quelqu'un... Bref, tu sais. C'était pas mes enfants, mais je suis tellement contente qu'ils soient là. Ils étaient vaillants puis c'est des bons acteurs. Oui, puis ils ont bien survécu tout ça. Et je pense que le Gala des Gémeaux revient. Ils sont déjà en nomination de toute façon. Ben, il anime. C'est eux les prochaines. Ah, c'est ça. Bon, merci. On a un scoop. Catherine, vous restez avec nous toute l'émission. De toute façon, c'est vraiment pas long. Puis le Parc-Omètre est encore d'actualité.